On en est arrivé à un point où il est important pour moi de dévoiler mon identité. Je profite de cette courte vidéo pour répondre à deux questions sélectionnées au hasard. Bien entendu, je répondrai à d'autres questions à la fin d'autres vidéos. Question de tes axes magiques. Es-tu un dieu ? Tout dépend de la vision des gens. Mais si quand tu me vois, tu leur entends les anges chanter, alors oui, je suis un dieu. Plus sérieusement, Dieu est l'être suprême et créateur de toute chose. Et si tu me connais bien, tu dois être au courant des tutos que j'ai déjà réalisés, qui prouvent que d'un rien, je peux faire des créations de toutes sortes qui permettent aux gens de combler leurs besoins. Principalement, la culbute. Mais, tremper le biscuit, c'est la vie. Bref, ma réponse est oui. Question de Joe Blue. La propagation des phrases philosophiques du dimanche au-dessus de photos de profil d'une génération d'égocentriques est-il le signe de la fin des temps proches ? Et accessoirement, ton anus est-il un bi-place ? Wow, tu as dû faire saigner tes doigts pour écrire une telle question. Tiens, une sermiette hygiénique pour absorber. Non, ceci n'est pas un placement de produit pour Nana. Pour te répondre au niveau de la génération d'égocentriques, clairement c'est un oui. Dis-moi combien tu as de followers et je te dirai si je te trouve intéressant. C'est un peu une règle sociale sur les réseaux. Désormais, du coup, il est nécessaire de montrer qu'on sait plein de choses. Et ça, c'est triste. En gros, oui. La fin du monde est proche, car des garçons de 10 ans qui visent le swag et des fillettes, déjà en string, ça annonce rien de bon. Sweet bitch. Et pour savoir si mon anus est bi-place, je t'invite aux 5 rues des brebis à Paris. Je serai cul-nu. Sous-titrage Société Radio-Canada